Où est-ce donc que vous vous échappez ? Savez-vous bien que vous étiez de parler là au père de votre amant ? Je viens de m'en douter et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire ? Je voulais de le dire mais qu'importe tant pis pour lui. N'aurait-il pas appris cela de quelqu'un autre ? Ola Sylvestre ! Rentrez dans la maison, voilà mon mec où il m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin, vous êtes accordé, vous scapard et mon fils pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure ? Ma foi, monsieur, si scapard vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je ne trompe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, panda, nous verrons cette affaire. Ah, seigneur Agand, vous me voyez accabler de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un acte le plus horrible. Le panda de scapard m'a attrapé cinq cents écus. Ce mètre panda de scapard par une fourlure aussi m'a attrapé deux cents pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper cinq cents écus. Il m'a aussi traité d'une manière dont je lui ai honte de le dire. Mais il me le paiera. Blaise au ciel que dans tout ceci je n'ai point ma part. Mais ce ne passe encore tout, signore Agand. Un malheur est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui d'avoir l'espérance d'avoir ma fille dont je faisais toute ma consolation. Mais je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a bien longtemps de Tarente. Et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi s'il vous plaît la tenir à Tarente ? Vous n'êtes pas fait la joie d'avoir avec vous ? J'ai eu mes raisons pour cela et des intérêts de famille. Je m'envie jusqu'ici à tenir fort secré ce second mariage. Mais, te vois. Ah, te vois la nourrice. Laf, c'est... Ah, seigneur Panda. Appelle-moi, gérante, et ne te sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qu'il m'avait obligé à le prendre par l'île à Tarente. Laf, ce charmant de nous nous a causé de problèmes et d'inquiétudes. Où est ma fille et sa mère ? Votre fille n'est pas l'enduit, mais avant de vous la savoir, il faut que je vous demande pardon de la nourriture. Ma fille, mariée ? Oui, monsieur. Et avec qui ? Avec Hortel, puis d'un certain seigneur Argan. Au ciel ! Quelle rencontre ! Eh bien, mène-nous, mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à rentrer dans ce lieu. Suivez-moi, suivez-moi, seigneur Argan. Passez-le-en. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Syvestre, que font nos gens ? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Yacinthe est trouvée à la fille du seigneur Géronte. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal, et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Je crois bien à toi. Ne t'en fais pas, je trouverai moyen d'apaiser leur courroux, et... Retire-toi, les voiles qui sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Un jour aurait été immense si j'avais pu voir votre mère avec vous. Voici Octave. Tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir de l'heureuse aventure de votre mariage. Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne servient de rien. Je dois lever le masque avec vous, et nous vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas. Je sais tout ce que je dois savoir. Je veux te dire que la fille du Seigneur Géronte ne me sert jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon, mais mes résolutions sont prises. Écoutez. Tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme. Je mourrais plutôt que de quitter mon immeuble Yacinthe. Et puis vous avez beau faire, c'est elle que j'aime. Et je ne veux pas à notre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable détourdi qui suit toujours sa pointe. Lui, Octave, voilà mon père que j'ai retrouvé. Et nous le voyons hors de peine. Ah, mon père, je ne vous demande pas grâce que je ne sois point séparé de l'émat de personne que vous voyez. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère ? Et qui m'a dit tantôt mille sottises de moi-même ? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je ne vous aurais jamais parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Voilà, tu es fort bien. Ne voudrais-tu pas que je mariasse ma fille ? Mon fils avec elle ? Une fille inconnue qui fait le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez pas que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté m'ont dit qu'elle était de cette famille et de notre famille. Que ce sont eux qui l'ont acheté à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qui pourrait nous aider à retrouver ses parents. Hélas, avant ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille ? Oui, c'est le lait. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assurée. Au ciel ! Que d'un vendure extraordinaire ! Ah, monsieur, il vient d'arriver un accident écrange. Quoi ? Le pauvre, ce qui a peint. C'est un coquin que je vais faire pendre. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de terre de pierre. Il lui a brisé l'os et il est couvert toute la cervelle. Il se meurt et il a pris son apenta ici pour pouvoir pâler avant que de mourir. Où est-il ? Le voilà. Aïe ! Aïe ! Messieurs, vous me voyez. Aïe ! Vous me voyez dans un étrange état. Aïe ! Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu avoir offensées. Aïe ! Oui, messieurs, avant de rendre le dernier soupir, je vous en conjure de tout mon cœur. De bien vouloir me pardonner. Et principalement le seigneur Argan, le seigneur Gérôme. Aïe ! Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé avec les coups de bâton. Ne parle pas en avantage, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton. Les sous-là ! J'ai en mourant une douleur inconcevable des coups de bâton que je... Tais-toi, te dis, j'oublie tout ! Ah, les malheureux coups de bâton que je... Mon Dieu, tais-toi ! Ah, je me sens tout soulagée depuis cette parole. Mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur ? Je dédie ma parole si tu réchappes. Aïe, 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 aïe ! Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Gérôme, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons tous ensemble souper pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...